Bonjour, c'est Corine. Vous écoutez un épisode hors série de Remarquable, l'histoire et l'art en balade, réalisé pour le podcaston 2024. Bonne écoute ! Pour ce cinquième et dernier épisode dédié à AVL45, nous retrouvons Aurore Dumain, directrice de l'association. J'ai voulu qu'Aurore nous parle de son parcours de formation pluridisciplinaire parce qu'il m'a semblé singulier et que cette pluridisciplinarité est un réel atout pour accompagner les personnes victimes. Aurore décrit aussi le processus de l'emprise et le cycle des violences, des informations que je trouve vraiment utiles à partager pour être en capacité d'identifier ces phénomènes et de s'en prémunir. Donc Aurore, tu es criminologue. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce terme ? Avec plaisir. Donc effectivement, j'ai fini mes études, et c'est bien le terme, fini mes études en Belgique pour un master de criminologie. En France, il n'existe pas de formation pour devenir criminologue. Les criminologues en France sont seulement des juristes avec une spécialité en criminologie ou des psychologues avec une spécialité en criminologie. Ce n'est pas un métier en tant que tel. Ça le deviendra un jour, je pense, mais pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que j'ai terminé mes études en Belgique, et auparavant, j'ai fait de la psychologie à la fac française. Alors, mais c'est quoi concrètement, donc, criminologue, puisque tu dis qu'il y a une vision différente en France et en Belgique ? En Belgique, être criminologue, c'est ne pas être juge, ni être avocat, ni être psychologue, mais c'est vraiment une pluralité de disciplines. Donc on voit de la médecine légale, on voit de la procédure pénale, de la psychologie, de la prévention de la délinquance, et c'est vraiment des compétences qui sont plurielles et variées pour répondre à tous les besoins, autant du côté de la victime que du côté de l'auteur. La prise en considération en Belgique, elle est vraiment sur ce couple pénal que forment l'auteur et la victime. L'idée, c'est vraiment de faire une prise en charge pour l'un et l'autre, afin que tous les conflits puissent s'apaiser. D'accord. Et du coup, il n'est pas reconnu en France, ce diplôme ? Comment tu exerces ta profession de criminologue en France et au sein de l'association AVL ? Au sein de l'aide aux victimes du Loiret, quand j'ai débuté, effectivement, j'ai été embauchée en tant que criminologue pour réaliser des entretiens visés psychologiques. Avec mon bagage de psychologie en France, je pouvais réaliser ces entretiens et avoir cette casquette d'accompagnement en psychologie pour les victimes qu'on reçoit à l'aide aux victimes du Loiret. Donc c'était vraiment sur ce côté de soutien et d'accompagnement. Ensuite, si je regarde un petit peu du côté des copains et des copines qui sont criminologues en France, il y en a qui travaillent dans le cadre de la justice restaurative qu'on a pu évoquer. Certains qui peuvent être dans les commissariats, vous avez un métier qui s'est développé, c'est les personnes qui reçoivent des auteurs ou des victimes. Donc c'est intervenants sociaux en commissariat. Et certains postes sont tenus par des criminologues puisqu'on peut accueillir des auteurs comme des victimes. J'imagine qu'on est très loin de ce que l'on voit dans les séries télévisées ? Ah oui, ce n'est pas du tout la personne qui va aller sur les scènes de crime. En tout cas, le criminologue, il n'est pas du tout amené à regarder si le corps est en décomposition, à rentrer dans la tête des gens. Donc ce n'est vraiment pas l'image qu'on a des séries TV, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou américaines. Le criminologue en France, il exerce vraiment au bénéfice des publics, que ce soit victimes ou auteurs, ou dans la prévention de la délinquance. S'il est sur des enquêtes pénales, ça va plutôt être comme expert ou comme conseiller. Et lorsqu'il établit des profils, comme on peut le voir des profilers parfois, c'est vraiment que quelques personnes de l'élite, on va dire, des spécialistes en criminologie. Ils sont surtout à la police judiciaire de Paris. Et ils fonctionnent vraiment sur des rapports qu'ils ont des enquêteurs de terrain. Et voilà, ils travaillent auprès des écrits et auprès des équipes. Comment on passe de criminologue à victimologue ? Oui, je ne traite pas de crime, effectivement. Je ne vais pas élucider des enquêtes criminelles. On accompagne des personnes victimes qui ont subi une infraction. Et c'est vraiment le travail de ce qu'on pourrait appeler un victimologue, même si le terme n'existe pas en tant que tel. Comme criminologue, ce n'est pas un métier en France. Mais c'est plus une spécialité, quelque chose en plus. Il y a des formations spécifiques sur la prise en compte du psychotraumatisme, la prise en compte de l'impact des violences sur les enfants, comment faire un débriefing suite à un traumatisme, comment accompagner les personnes victimes d'attentats terroristes, enfin, toutes ces choses-là, c'est des spécialités, des formations en plus. D'accord. Tu as été formée aussi à la victimologie ? Oui, tout à fait. Le master en Belgique, il est vraiment complet. C'était à Liège. Et pour le coup, ils sont plus avancés qu'en France sur certaines questions du fait de la prise en compte déjà de plusieurs disciplines. Effectivement, on est formé sur les conséquences du psychotraumatisme et de tous les impacts qui peuvent surgir dans toutes les sphères de la vie, que ce soit professionnelle, personnelle ou au niveau du travail. Est-ce qu'il y a des profils de victimes ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de profils de victimes, mais en tout cas, on se rend compte que les personnes qui ont été victimes de violences, que ce soit violences conjugales, la plupart du temps, c'est ce dont on parle. On remarque quand même que certaines ont parfois eu un passé où elles ont été témoins de violences lorsqu'elles étaient enfants ou qu'elles sont fragiles. Et aussi, à contrario, on voit que des femmes très fortes peuvent tomber sous l'emprise d'un homme manipulateur. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a des profils, mais en tout cas, on voit des traits communs entre certaines victimes de violences. Mais ces mêmes traits, on les retrouve chez les hommes de victimes de violences conjugales également. Peut-être qu'il y a une sorte de processus. Si on a été victime, on a de fortes chances de le devenir. D'où l'idée, évidemment, de se faire accompagner pour éviter justement cet engrenage. Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir prendre en compte tous les traumatismes, surtout ceux de l'enfance, parce qu'on se construit avec ce qu'on a vécu dans l'enfance. C'est de toutes les choses qu'on a pu apprendre. Donc oui, si on a été victime dans l'enfance ou témoin même de violences, il faut pouvoir être accompagné pour pouvoir se construire au mieux. Un peu la même question, mais pour les auteurs. Est-ce qu'il y a aussi des profils d'auteurs ? Donc, effectivement, un peu la même réponse que pour les personnes victimes. il n'y a pas de profil type, mais en tout cas, il y a certains traits qu'on retrouve, notamment le manque d'empathie, l'intolérance à la frustration. C'est des choses qu'on va retrouver chez les personnes auteurs de violences conjugales et également ce côté manipulation qui fait que l'emprise s'installe et que petit à petit, la personne victime rejette elle-même la faute sur ce qu'elle a pu faire, sur ce qu'elle a pu dire ou même ne pas dire. Parfois, elles se disent « En fait, c'est moi le problème. C'est moi qui ai entraîné les violences. C'est à cause de moi. » Elles se mettent vraiment dans cette position-là si face à elle, il y a une personne qui rejette la faute en fait sur elle. Est-ce que tu peux nous décrire justement ce processus d'emprise et peut-être nous dire aussi comment on peut s'en sortir ? Le cycle des violences, on voit qu'il peut avoir lieu plusieurs fois dans une même journée. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va prendre longtemps et à l'inverse, il peut durer plusieurs semaines, être dans ce même cycle pendant plusieurs semaines. La première phase, c'est la phase de tension. Donc, on voit que du côté de la personne victime, elle essaye de marcher sur des œufs, d'être lise, de tout bien faire. Et du côté de la personne auteur, on sent que la moindre chose peut le contrarier, peut dégénérer. Donc ça, c'est une première phase. Certaines personnes victimes déposent plainte lors de cette phase de tension parce que si ça fait 15 fois qu'elles ont été dans cette phase-là et qu'elles en parlent avec des amis ou avec des proches, elles vont se rendre compte que ce n'était pas si normal que ça. Ensuite, on a la phase 2 qui est vraiment la crise, le moment du passage à l'acte. À ce moment-là, l'auteur commet une violence, que ce soit une violence financière, psychologique, physique, sexuelle, peu importe en tout cas le format, mais il y a un passage à l'acte. Du côté de la personne victime, elle est brisée, soit parce que mentalement, c'est compliqué ou même physiquement, elle a des blessures. Ensuite, on a la phase qui se prénomme justification et qui porte bien son nom parce que la personne auteur se justifie. Oui, mais si j'en suis arrivée là, c'est parce que quelque chose a fait et souvent le quelque chose a fait, c'est la personne victime. En fait, l'auteur là va venir se justifier en utilisant, en fait, il va accuser la personne victime. En fait, ça va être sa responsabilité à elle. Donc forcément, voilà la personne victime. Elle est dans le doute si l'emprise est présente depuis longtemps. Elle va se dire, oui, peut-être qu'en fait, l'auteur a raison. C'est peut-être de ma faute, en fait. Donc vraiment, il y a ce doute qui s'installe. Et la quatrième phase qui permet, en fait, à ce que le cycle continue et perdure, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est le moment où, en fait, tout devient à nouveau rose. Il y a des promesses. Bon, ben, c'est arrivé. OK, j'ai été violent, mais c'était de ta faute quand même. Il faut le rappeler. Mais je vais faire des efforts. Je vais aller voir un psychologue ou on va faire une thérapie de couple. Il y a des promesses. La personne victime, forcément, elle se rattache à quelque chose. Il faut qu'il y ait du positif. Sinon, la relation, elle ne dure pas. Et c'est ça qui fait l'emprise. Parce que la personne victime s'attache à ça. Et là, clairement, si elle a déposé plainte au moment de la justification, souvent, elle veut retirer sa plainte. Et si nous, elle arrive dans nos locaux au moment de la lune de miel, on sait que c'est potentiellement une personne qu'on peut perdre. Parce qu'on va lui expliquer ces phases-là. On va lui montrer que c'est ce à quoi est confronté plein de personnes victimes. Et ça, ça va la bloquer, lui faire peur. Et souvent, elle ne reviendra pas. D'accord. Est-ce que tu peux la revoir quand même à une plus ou moins longue échéance ? On essaye toujours, on laisse toujours nos coordonnées, ça c'est sûr. Et on essaye toujours de dire à la personne que oui, effectivement, on sait que ça peut être compliqué, que déposer plainte, oui, ce n'est pas rien. Tout le monde ne va pas déposer plainte un jour dans sa vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on ne peut pas se mettre à sa place. Mais en tout cas, on l'entend et on l'accompagne. Aurore, est-ce que tu peux nous donner plusieurs cas de victimes qui ont été accompagnées et qui s'en sont sorties et dont tu es fière ? Avec plaisir. J'ai deux cas en tête. J'ai une personne qui a été mariée pendant très longtemps avec son mari. Le divorce est en cours. C'est plus de 40 ans de vie de commune, des violences quasiment quotidiennes, beaucoup de violences verbales, beaucoup de violences psychologiques, quelquefois des violences physiques, mais quand même assez rares. Elle arrive à l'aide aux victimes du Loiret parce qu'elle veut divorcer, justement, mais son avocate lui a dit il y a un peu plus qu'un divorce pour moi et elle l'a orientée vers la VL. Je la reçois sur le plan psychologique pour la soutenir et en fait, elle raconte pendant plusieurs entretiens 40 ans de vie où ça a été l'enfer. Ils ont eu cinq enfants, elle a perdu un enfant et par exemple, comme fait marquant, le père de cet enfant avait jeté toutes les photos qu'elle avait de l'enfant décédé. Ça, c'est quelque chose qui l'avait vraiment détruit et qui avait fait qu'elle voulait partir. Mais ça a mis très longtemps parce qu'aussi à une autre époque, il y a 40 ans, il y a même 20 ans, c'était compliqué de partir. Ce n'était pas aussi simple et c'était mal vu par rapport à l'heure actuelle où c'est des choses qui sont plus ordinaires. Finalement, avec également une collègue juriste, on l'a reçue plusieurs fois et elle a réussi à partir du domicile à vraiment lancer ce divorce, cette procédure. Et puis à l'heure actuelle, elle est totalement sortie de cette emprise. Elle a pu refaire sa vie, prendre un petit appart, rencontrer une nouvelle personne qui est un compagnon qui n'avait rien à voir avec le mari avec lequel elle était. Elle écoute vraiment à ses petits soins et elle a redécouvert sa vie. Elle a vraiment dit « je passe à côté de ma vie ». On lui a dit que non, qu'il y avait toujours possibilité de continuer de trouver une belle histoire. Mais c'est vrai qu'on est fiers avec la collègue avec laquelle on l'a accompagnée spécifiquement parce qu'elle a pu s'en sortir. Ce que tu racontes me fait penser à quelque chose. J'ai un peu le sentiment, est-ce qu'il est vrai ou pas, que ces femmes commencent à prendre leur vie en main quand on s'en prend à leurs enfants finalement. Alors oui, clairement, c'est vraiment un point qui fait bascule. À partir du moment où ce sont les seules personnes qui sont en danger ou seulement la femme est en danger, en tout cas à ses yeux à elle, elle accepte. Oui, elle accepte et puis le départ n'est pas forcément dans sa tête. Ce n'est pas une idée qu'elle a. Par contre, à partir du moment où les enfants sont impactés, on sait qu'ils le sont même en tant que témoins de violence, mais à partir du moment où ils sont impactés ou ils sont touchés ou c'est eux le mauvais objet on va dire de l'homme auteur de violences conjugales, là oui, c'est souvent un des clics et c'est le levier qui les fait partir. Oui. As-tu un... Tu nous parlais d'un deuxième exemple dont tu es fière. Oui, le deuxième exemple, ce n'est pas sur les violences conjugales mais c'est plutôt des violences intrafamiliales. C'est une jeune adulte qui est chez ses parents, avec une grande rigidité au niveau des règles, au niveau des sorties et une liberté très restreinte. Vraiment, voilà, un huis clos familial. Elle n'habite pas Orléans mais elle fait ses études sur Orléans et puis elle se fait violer sur le campus orléanais. Elle vient pour cette question, du coup, vraiment, par rapport à cette infraction, elle vient à l'aide aux victimes du Loiret. On la reçoit et il n'est pas du tout question de violences intrafamiliales avant ce rendez-vous. Elle nous raconte le fait qu'elle ne veut plus retourner sur Orléans, qu'elle veut arrêter ses études. Et finalement, au fil des entretiens, on se rend compte que ses parents la culpabilisent beaucoup d'avoir été agressée sexuellement. Lui disent que c'est de sa faute, qu'elle a dû draguer ce garçon, qu'elle l'a bien cherché. Et puis, en plus, c'était un beau garçon, donc elle devrait même être chanceuse d'avoir été agressée. C'est les mots qu'elle nous rapporte. Et nous, on est vraiment interloqués avec mes collègues parce qu'on en discute en groupe. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. OK, on a chacun notre vision des choses, mais là, ça nous paraît vraiment extrême. Et puis, on se dit quand même, il y a un truc qui cloche, qui ne va pas dans son discours. On lui propose un rendez-vous avec l'assistante sociale et en fait, elle m'envoie un SMS pour me dire « je ne viendrai pas au rendez-vous ». Mais la façon dont est tourné le message, je dis à ma collègue que ça ne sent pas bon. Ce n'est pas elle qui a envoyé le message. On était persuadés que ce n'était pas elle qui écrivait le message. On essaye de l'appeler sans réponse. Et finalement, moi, je ne suis plus disponible, donc je demande à ma collègue de prendre le relais. Et c'est une dame qui travaille à la mission locale qui nous appelle pour dire « cette personne ne s'est pas présentée au rendez-vous alors qu'elle devait ». Donc on se dit « c'est bizarre » parce que ça comptait vraiment pour elle cette réorientation. Elle ne voulait plus retourner à l'université, ce qu'on avait pu comprendre suite à son agression. Mais elle voulait quand même une autre orientation. Donc on trouvait ça étonnant. Finalement, elle réussit à nous contacter, je crois, par un voisin chez qui elle est allée. Et en fait, elle raconte qu'elle était battue et séquestrée par ses parents depuis qu'elle avait été agressée. En fait, il y a quelques fois où elle a pu venir au rendez-vous et sa mère l'accompagnait ou son père ou quelqu'un de sa famille. Mais voilà, c'était « pourquoi tu te confies à d'autres personnes qu'à nous ? Mais ce n'est pas normal, mais c'est un problème ». Et c'était tout le temps que de la culpabilité, que de la culpabilité. ça nous a fait froid dans le dos parce qu'en fait, cette personne-là, enfin cette jeune femme était venue au tout départ pour une infraction sexuelle et on reçoit beaucoup de victimes de violences sexuelles. Par contre, de jeunes filles qui se font agresser et violenter au domicile par leurs parents, c'est vrai qu'on en reçoit moins. Donc ça nous a vraiment choqués sur ce point avec l'équipe. Mais voilà, la personne va bien à l'heure actuelle. Elle a réussi à se détacher complètement de sa famille. On l'a mise à l'abri quelques temps par le 115. Donc elle a été prise en charge par les services sociaux pour trouver un logement. Et à l'heure actuelle, elle a un travail qui lui plaît. Elle a des nouveaux proches et elle n'a plus de contact avec sa famille. C'est incroyable cette histoire. Cette intuition que tu as eue, est-ce que justement elle vient de ta formation de criminologue ? Je pense qu'il y a forcément des liens parce que c'est vraiment une analyse de tout ce qui peut se passer, d'être attentif aux détails. Et je crois qu'il faut se faire confiance encore plus dans notre métier parce que peut-être que dans la vie de tous les jours, il y a des choses anodines. Mais après, quand on parle de violence et de potentielles infractions, potentielles crimes, je pense que oui, toutes les intuitions sont bonnes à prendre. et il vaut mieux creuser et se tromper que détourner le regard et qu'une vie passe. On a parlé beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Qu'en est-il des hommes ? Alors, figure-toi qu'on a aussi créé un groupe de parole pour les hommes victimes de violences conjugales parce que finalement, en travaillant avec les collègues, on s'est rendu compte que les mécanismes étaient les mêmes. Qu'on soit une femme ou un homme victime, on ressent les mêmes choses. Peut-être que l'homme est plus atteint dans sa masculinité à certains moments, mais en tout cas, les conséquences sont les mêmes. On a essayé de voir si ça allait fonctionner. Donc, on a contacté les hommes victimes qui ont été suivis par l'aide aux victimes du Loiret les derniers mois et ça a bien fonctionné. On a eu 3-4 personnes qui ont participé à ce groupe-là et l'un des hommes a pu prendre conscience qu'il était victime de violences conjugales et a réussi à les déposer plainte grâce au groupe. Fantastique. Est-ce que les violences conjugales faites aux hommes sont construites sur les mêmes ressorts que celles faites aux femmes ou c'est un fonctionnement totalement différent ? C'est le même fonctionnement. L'emprise est la même, la manipulation par l'autre est la même aussi, les rabaissements, les insultes, les violences physiques, c'est exactement la même chose. penses-tu qu'il y en a moins quand même ou on en parle moins parce que justement les hommes, leur virilité, etc., c'est encore peut-être plus dur pour eux d'avouer ce qui leur arrive ? Effectivement, je pense que c'est encore tabou pour certains hommes de dire qu'ils sont victimes de violences conjugales comme ça l'a été longtemps pour les femmes de dire qu'elles étaient victimes aussi et que ça devienne de plus en plus important. Après, je ne sais pas s'il y en a moins ou plus parce qu'il y a cet énorme chiffre noir qui est présent. Je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, à l'heure actuelle, on reçoit plus de femmes que d'hommes. En général, oui, il y a plus de victimes femmes et plus d'auteurs hommes. Mais pour autant, il faut prendre en compte tout le monde. Bien sûr, oui, c'est important quand même de le rappeler. Pour finir, je voulais savoir comment tu vis tout ça d'être en prise quotidienne avec toute cette souffrance. Comment tu vis ça ? Personnellement, je le vis bien parce que je prends du recul. Je parle des choses avec les collègues. On échange beaucoup et c'est important d'avoir une bonne entente, une bonne dynamique dans l'équipe. C'est primordial. On ne peut pas travailler de son côté, même si on fait des entretiens individuels avec les personnes. On ne fait pas un travail solo. On est une équipe. On est ensemble. On a besoin d'échanger après certains entretiens qui sont extrêmement éprouvants, d'échanger sur certains doutes qu'on a, sur certaines craintes. Est-ce que je fais un signalement pour cette dame-là ? Est-ce que je n'en fais pas ? Je lui en ai parlé. Je ne sais pas comment elle va réagir. Toutes ces questions-là, c'est mieux d'en débattre en groupe, ensemble. On a la chance à l'heure actuelle à la VIL d'avoir une équipe très soudée, très solidaire. Je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les associations et dans toutes les structures. Je suis vraiment fière de ça. Je pense que c'est vraiment très important pour l'équilibre de l'association et des personnes qui composent l'association. Est-ce qu'il y a des cas qui te touchent plus que d'autres ? Oui, les enfants, parce que... Et je crois que c'est même prouvé scientifiquement. On est automatiquement plus touchés et plus impactés lorsqu'il s'agit d'enfants, parce que, dans l'imaginaire collectif, les enfants, c'est la pureté, c'est la sagesse. Et effectivement, oui, c'est ce qui me touche le plus. Après, pas forcément sur des choses qu'on dirait atroces. Il ne faut pas... Ce n'est pas parce que c'est un viol sur un enfant que c'est plus grave ou moins grave qu'un viol sur une femme. Mais parfois, oui, le fait que ça soit dans l'intrafamilial, le fait qu'il y a un tabou autour de ça, que l'enfant ne puisse pas en parler, même adulte, qu'il n'arrive toujours pas à libérer cette parole parce que c'est tellement tabou, cette question d'inceste. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts sur la question de l'inceste. Ils sont très intéressants parce qu'on creuse bien tout ce silence lourd qu'il y a autour de ces questions-là. Et oui, on voit souvent qu'il faut faire attention aux inconnus dans la rue. On a beaucoup ce mythe, ce mythe du viol par un inconnu dans la nuit au détour d'une rue. Mais finalement, les statistiques montrent quand même qu'on est souvent plus en danger avec sa propre famille et nos proches. Oui. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure ? Pour conclure, je pense qu'il faut vraiment qu'on poursuive nos missions à l'aide aux victimes, qu'on est essentiel sans se jeter de fleurs. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les retours qu'on a des personnes qu'on accompagne sont positifs et sont primordiaux pour elles. Donc, j'ai envie que ça continue aussi longtemps que possible. C'est vraiment le vœu que je fais pour l'association et toutes les belles personnes que j'ai rencontrées cet après-midi. vraiment, c'est une association utile et je dirais presque malheureusement. Oui, c'est ça, c'est le mot. Ça dépend dans quel sens on prend la question. Mais vous faites un travail remarquable et vraiment chapeau parce que c'est des sujets difficiles et vous avez quand même assez peu de moyens. Donc, finalement, vous n'avez que vous, finalement. donc, bravo, bravo et merci de m'avoir consacré ce temps pour ces podcasts et longue vie à AVL45. Merci à toi, Corinne. Et puis oui, longue vie à AVL45, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci. Merci Aurore. Au revoir. Au revoir. Aurore a prononcé le mot « essentiel ». Oui, AVL45 est essentiel. N'ayons pas peur de l'affirmer. Essentiel pour les victimes comme nous l'avons entendu à travers les témoignages et les récits. Essentiel à la société. Groupe de parole, accompagnement psychologique, chien d'aide judiciaire, justice restaurative, tous ces dispositifs contribuent à la reconstruction des personnes et in fine à rendre notre société meilleure. Alors, je fais ici deux vœux. D'abord, qu'AVL45 et plus généralement toutes les associations de ce type puissent exercer leur activité dans les meilleures conditions possibles et sans crainte pour leur survie. Et puis, je souhaite de tout cœur que les informations transmises dans ce podcast puissent ouvrir les consciences sur les violences invisibles, puissent permettre de les identifier pour soi-même ou pour un proche et montrent le chemin pour se libérer. Vous qui m'écoutez, vous pouvez y contribuer. Par exemple, en partageant les épisodes à vos proches ou plus largement sur les réseaux sociaux ou encore auprès d'une entreprise. On l'a dit, AVL45 intervient dans les entreprises au titre de la formation ou à travers des ateliers de sensibilisation. Ce sont des sources de financement. Vous pouvez aussi adhérer à l'association pour 15 euros par an ou faire un don déductible des impôts. Un mot encore pour remercier chaleureusement AVL45. Aurore, Juliette qui font un travail remarquable aux côtés de Violette, assistante sociale, Célia et Ornella, toutes deux juristes, Laetitia, psychologue, et Maëlie, l'alternante assistante administrative. Sans oublier évidemment Chantal, l'assistante de direction, sans qui, il faut le souligner, ce podcast n'aurait sans doute pas vu le jour. Merci encore à Marie et Wided qui se sont confiés à mon micro. J'étais partie pour un enregistrement d'une heure trente. Je suis restée trois heures totalement captivée par ces femmes, leur récit et leur engagement. Et je n'oublie pas aussi Suki pour ses bonnes ondes canines. On a vraiment passé un super moment avec elle et on a beaucoup ri. Sur le site internet du Podcaston, vous pourrez retrouver d'autres podcasteurs et podcasteuses qui mettent en lumière d'autres associations. Alors n'hésitez pas. Et pour ma part, on se retrouve prochainement pour la saison 4 de Remarquables. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada